La mortalité routière est en forte hausse au niveau national. Plus 20% de décès en mai comparé à l'avant-Covid. Idem pour le nombre d'accidents. Une situation préoccupante qui donne tout son sens à cette journée dédiée aux assureurs et aux carrossiers organisés hier près de Poitiers. Noa Thomas, Stéphane Bourin. Voici ce qu'il se passe lorsqu'une voiture qui roule à 15 km heure heurte un mur. Pièces cassées, pare-chocs déformés, autant de dégâts matériels scrupuleusement annotés par ce technicien. Le but premier est vraiment de savoir exactement quel est le panier de pièces que je vais avoir besoin pour réparer mon véhicule. Des informations précieuses pour les assureurs qui s'en serviront comme référence dans leur barème d'expertise afin de limiter le remplacement de pièces superflues. Dans l'ADN de Cessevie France, la réparation a toujours été prônée face au remplacement des pièces. Il en va également de même de la rénovation des pièces endommagées ou l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Des pièces d'occasion 50 à 80% moins coûteuses que des neuves. Un avantage économique non négligeable mais pas seulement. Ce patron de recyclerie automobile vante également l'intérêt environnemental de cette pratique. C'est mieux pour la planète, c'est meilleur pour la planète. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup moins de carbone à l'utilisation d'une pièce de réemploi. Et ça c'est un argument majeur. Dans les allées, ce carrossier ne craint pas de voir ses ventes chuter, bien au contraire. Notre métier c'est bien la réparation. Donc il est certain que le remplacement fait partie des choses nécessaires. Et c'est là que ça dépend du choc que l'on fait. Mais la réparation c'est notre métier, c'est notre valeur ajoutée. Cette expérimentation sur les crash tests doit durer 4 mois et fournir une nouvelle tarification aux assureurs.